Bonjour, je vais vous présenter les intervenants qui viennent pour faire parler d'un thème qui est l'écologie des sols. Donc c'est large. Pour être honnête, on n'a pas vraiment préparé. Ces deux personnes ne se connaissaient pas auparavant. Mais je leur fais totalement confiance, c'est l'association Paysanne aussi. Sur ma droite, nous avons Didier Vaud, qui est un pépiniériste sur la commune de Verfeuil, à la lumière du jour. Et sur ma gauche, nous avons Laurent Welch, qui est assez connu quand même, qui est le président du réseau des AMAP Midi-Pyrénées. Et il a d'autres casquettes, mais que je ne connais pas forcément ce qu'il fait. Mais en tout cas, il est maraîcher, ça c'est sûr. C'est vrai, il est maraîcher, c'est pas faux. Donc ils savent de quoi ils vont vous parler. Je pense qu'ils n'auront pas besoin de moi pour animer leur débat et leur conférence. Ça dépend de si tu veux être avec nous. Non, je n'aurai pas grand chose à dire, je vais bien vous écouter. Je vous laisse dans les mains et dans les pelles et dans la bêche avec ces deux belles personnes. Bonne conférence et après, il y aura un débat autour de l'écologie des sols. Merci à vous d'être venus et merci à Laurent d'être venus loin du sud. Tu n'avais pas de bonbons, alors tu nous apportais des fleurs, c'est ça ? Non, j'ai dévoilé les personnes au fur et à mesure. C'était le mystère. Je vous ai déjà connus. Bonjour à tous. Encore merci aux paysannes pour l'organisation de ce festival. Moi, je les remercie en tant qu'exposants parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Et merci aussi à tous les exposants d'être venus et d'avoir participé. Ça, c'est à elle de le faire. Allez, maintenant la parole est à vous. Je commence parce qu'en fait, comme l'a dit Cécile, je viens de rencontrer ce monsieur il y a... Allez, ça fait quoi ? Ça fait une heure, une heure et demie. Je peux vous dire que c'est un personnage. Le peu de discussion que nous avons eue, ça va. J'ai cru cerné à peu près. Il sait beaucoup de choses sur la Terre, donc j'espère que vous allez en apprendre beaucoup. Et puis, je vais apporter de mon côté ce que je sais. Et ça va être... On va parler de l'écologie des sols. C'est un vaste sujet. Parce que le sol, ça paraît anodin. C'est un truc sur lequel on marche tous les jours. Et puis, c'est plutôt discret. Parce que c'est sous-sol. Donc, on voit que dalle... Pour le rencontrer, il faut un peu forcer. On n'a pas une culture de paysans, aujourd'hui. Donc, on est plutôt dans le service ou dans l'industrie, dans le bâtiment ou dans le commerce. Mais toute la partie, on va dire, paysanne, même si on est dans une culture plutôt paysanne. Les Gaulois étaient déjà de bons paysans. Et la France, c'est un terroir pour faire de l'agriculture. C'est une belle terre pour faire de l'agriculture. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a à la fois plusieurs climats. Elle a à la fois énormément de roches-mer au niveau géologique. Donc, il y a deux endroits où il y a autant de roches-mer dans le monde, sur peu de surface. C'est la France et Madadascar. Donc, vous avez vraiment une notion de terroir très forte ici dans la tradition française. Mais néanmoins, aujourd'hui, alors d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on est urbains. Et on nous a un peu écartés de la terre, en fait, en tant que terre, pour nous faire travailler dans d'autres espaces. Certains contents d'y être et d'autres qui y sont parce qu'il fallait y être, comme moi, par exemple. Bon, j'y suis pas resté longtemps. Mais en tous les cas, l'appel de la terre a été très fort, très jeune. Donc, très, très jeune, je me suis retrouvé à avoir cet appel-là, quoi. Et j'ai eu, comment dire, j'ai eu de suite la conscience que le sol était primordial dans la compréhension d'un système agricole. Parce que je fais partie de l'école d'arrivée biologique et c'était, c'est le pilier d'arrivée biologique, la compréhension du sol, la dynamique des sols. Ça fait partie d'un des piliers, quoi. Donc, j'ai rencontré, j'ai eu la chance d'avoir Bourguignon en prof dans une école quand j'avais 22 ans, 23 ans. Donc, Pierre Hérodi, l'on connaît un peu moins. Oui, Hérodi. Et du coup, moi-même, j'ai lu beaucoup de trucs sur le sol. Donc, ce que je vous propose et ce qu'on va faire ensemble avec Didier, c'est plutôt que de rester là à m'écouter et avoir ma putain de voix qui résonne en arrière, je vous propose plutôt de faire, si c'est possible, on va essayer de se rassembler et d'aller plutôt, aller le rencontrer d'une manière visible et sensible, si ça vous va. Donc, on a fait en sorte que vous soyez bien assis. C'était un peu notre taquinage. Et maintenant que toutes les choses sont posées, si ça vous va, on va se déplacer sur un petit territoire. Et ici, on a la chance, en fait, d'avoir quelque chose de très varié. Contrairement à plus loin dans le paysage où c'est plutôt de la grande culture et plutôt de la monoculture. Mais dans ce petit coin, en fait, il y a beaucoup de choses à voir et à dire pour comprendre l'écologie des sols et comprendre le paysage dans sa dynamique, mais au-delà de là, dans la dynamique, dans une dynamique qui va être, qu'on peut appliquer à plein d'autres endroits, en fait. Vous voyez ? Donc, on va essayer d'aller vers ça, d'observer, en fait, des petits détails et du petits détails, à aller vers quelque chose de plus complexe et pourquoi pas arriver jusqu'au cosmos, quoi. Enfin, en passant par l'âme humaine, par, en fait, la dynamique qu'on peut avoir chacun dans nos implications au quotidien. Donc, c'est un peu la théorique. On peut peut-être apporter de suite deux précisions sur des mots que tu as prononcés que tout le monde ne maîtrise peut-être pas. Tu as parlé de roche-mer. Oui. Déjà, savez-vous ce qu'est-ce que la roche-mer ? En France, comme dans beaucoup de pays du monde, il y a plusieurs sols à plusieurs endroits, suivant où vous trouvez. Vous n'avez pas la même roche dans les Alpes, par exemple, que dans les Pyrénées, que dans la région ici. Et cette roche qui, à la base, était inerte, c'était vraiment du roc. Avec le temps, c'est petit à petit décomposé, on va dire, on va utiliser ce mot-là, même s'il n'est pas vraiment le plus approprié, sous l'effet de la chaleur, du gel, de l'eau, de tout ce qu'on peut imaginer, de toute l'acidification qu'il y a eu par les gaz qui ont pu tomber en surface de la Terre. Et petit à petit, cette roche s'est transformée en la Terre que vous avez là. Alors, c'est un processus qui est très long, vraiment, et c'est à l'échelle géologique. Donc, on parle de millions d'années. Je crois qu'on gagne à peu près un millimètre de terre dans la roche tous les 100 ans, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Ça dépend du climat. Voilà, ça dépend aussi du climat. On va dire que c'est une moyenne. C'est pour vous donner une idée. Et donc, à partir du moment où ça a commencé à se décomposer, à s'effriter, il y a par exemple une petite feuille qui est tombée, qui a pourri, qui a fait de l'humus. Et puis cet humus, il est acide. Donc, il a acidifié la roche qui, à nouveau, s'est décomposée en dessous. Et ainsi de suite. C'est un processus qui est long. Et à partir de cette roche-mer qui, par exemple, à certains endroits, va être du granit, à d'autres endroits, va être, qu'est-ce que je pourrais citer, comme Pierre? Du calcaire, des grés. Du calcaire, par exemple, on n'obtient pas la même terre. Voilà. Et donc, suivant les endroits où vous êtes, en France ou n'importe où dans le monde, la terre n'est pas la même parce que la roche-mer n'était pas la même. Il faut savoir qu'en plus, on pousse le processus plus loin, une terre particulière attire une végétation particulière qui, à son tour, fait travailler cette terre. Donc, chaque région a pris comme ça, avec le temps, une terre complètement différente. Et ça peut se jouer sur des grandes surfaces, mais ça peut se jouer aussi sur des très petites surfaces. Je vous cite un exemple tout bête. Vous allez en Bourgogne. Vous êtes en Romané-Conti. Vous faites quelques mètres et vous êtes sur un nouveau terroir qui n'a plus le même nom. Et les gens disent, mais pourquoi ça n'a plus le même nom? Et parce que la roche qui est là n'était pas la même que celle qui est là. Il y a eu des effondrements géologiques. Il y a eu tout un tas de phénomènes qui sont passés, de glissements de terrain, d'eau qui est passée par là, qui a transféré les terres. Et tout ça, ça a créé des terroirs qui font que le vin n'est pas le même, là, et d'y mettre plus loin. Voilà. Donc, la roche-mer, c'est ça. Tu es d'accord? Voilà. Donc, c'est le premier petit point que je voulais apporter. Maintenant, tu as parlé de plein de choses très intéressantes. On va t'écouter. J'interviendrai chaque fois que je viens. On fait comme ça. On va s'enroger comme ça. Allez. Si ça te va. Oui, c'est sûr. On peut utiliser un vocabulaire et paradiser qu'en fait, il ne soit pas si commun que ça. T'inquiète, j'interviendrai. Voilà, c'est le problème des geeks. Donc, quand vous ne savez pas quelque chose, n'hésitez pas à nous poser une question. On est à votre disposition pour y répondre et apporter nos lumières. Donc, si vous voulez, on se déplace vers la jachère là-bas. Et donc, après, je pense que nos micros, ils vont s'éteindre. On peut aller aux 100 mètres au moins. Il n'y a pas de problème. Ah, il peut? D'accord. Il faudra juste, mais il faudra juste tourner le haut-parleur au fur et à mesure. Mais ça, je te laisse faire. D'accord. Ah oui, il enregistre en plus. Donc, il faut garder le micro. Il enregistre tout. Nous allons devenir des célébrités célèbres. Ah oui, tu as parlé aussi, tu as parlé d'agriculture. Et il faut savoir qu'à la limite, les Gaulois connaissaient beaucoup mieux la terre que nos agriculteurs d'aujourd'hui, pour la plupart en tout cas. C'est-à-dire qu'on redécouvre la terre avec les agriculteurs qui, aujourd'hui, développent notamment l'écologie, l'agriculture écologique, parce que pendant longtemps, on a dégligé cette terre, ce qui est bien dommage, parce que c'est quand même elle qui nous nourrit. Et donc, c'est important d'en prendre soin et de le connaître. Donc, nous voilà là. Juste, on va faire, est-ce qu'on entend ? Ouais, c'est bon ? Ça a l'air pas mal, à part moi. Je m'entends de là-bas, donc ça doit aller bien. Du coup, dans un paysage, comme vous pouvez le voir, sur un petit territoire, vous avez, si vous pouvez remarquer, vous avez plusieurs espaces d'expression. Donc, j'entends par espace d'expression un couvert végétal différent. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes sur la même roche mère. Ici, c'est une molasse, c'est un argile au calcaire. Donc, c'est pas trop difficile à identifier, parce que tout le coin, c'est ça. Il y a peu de variations. Et malgré tout, vous pouvez constater que, en fait, si vous regardez autour de vous, c'est très différent. Je ne sais pas si vous captez les différences qu'il peut y avoir entre ici, l'endroit où on était, le bosquet qui est là-bas, le monticule qui est ici, et en arrière-fond, les coteaux, qui sont sûrement la même roche, qui est un argile au calcaire, où on voit de la grande culture. Et en même temps, on peut voir des allos de forêt. avec, quand on rentre dans le détail, on ne le voit pas très bien, mais, en fait, on n'a pas l'impression qu'il y a une grande logique. Vous avez des tâches, vous avez des tâches, des tâches cultivées, des tâches de bosquet. Il n'y a pas de lien entre les bosquets. Vous n'avez pas de lien, il n'y a rien. C'est comme des endroits abandonnés, où il y a la forêt et un autre endroit. Donc ça, déjà, c'est ce qu'on peut voir. Et déjà, on se rend compte que la même roche-mer est potentiellement le même sol. Il merde, tu crois, il n'y a rien ? Celui-là, il ne merde pas ? Ah, mais non. Et du coup, Ah oui, il n'y a plus de pile. Ça peut aider. Et du coup, avec la même roche-mer, et a priori le même sol, vous avez des espaces d'expression complètement différents. Donc, ça interroge, en fait, de se dire comment c'est possible, alors qu'on a le même climat, la même roche-mer, mais on a des végétales différents. Ça peut porter la question. Je ne sais pas si ça vous a déjà interrogé, dans le regard du paysage, de voir les nuances, la capacité à avoir de la nuance sur un paysage. Donc, ici, dans ce territoire, on voit qu'on est dans un parc avec une stratégie de gestion différente. Donc, je suppose, même si je n'ai pas discuté avec le jardinier, cette partie-là, d'où on vient, est allouée plutôt à la plaisance. Et donc, les gens circulent librement à l'intérieur pendant toute la période. Ils peuvent poser une serviette, s'asseoir et compagnie, se promener. Et celle-là a été laissée à l'espace semi-sauvage. Donc, on a laissé une saison de pousse. Sûrement pour faire un prêt qui permette d'arriver à floraison et de produire du nectar pour accueillir les insectes et tout le reste. Vous voyez ? Vous avez donc... Et ici, un peu plus loin, vous avez un bosquet dans lequel on a l'impression, quand on le regarde, qu'il n'a pas été planté. Ou celui qui l'a planté, il n'aime pas les cordeaux. Vous voyez ? Il n'y a pas de ligne droite. Il est assez bordélique, comme jardinien. Si c'est un jardinier qui a fait ça... C'est toi le jardinier ? Un jardinier. Ça n'a pas été planté. Voilà. T'es d'accord avec moi ? Oui, c'est ça. Donc, si tu l'avais planté, il y aurait une organisation différente, je suppose. Oui. Alors, le maire aurait une organisation différente au travers de tes bras. Ça, c'est un problème. On peut en parler plus tard. Il y a des phénomènes républicains qui ne sont pas très dans l'autogestion. Ça, c'est toujours le même problème entre les anarchistes et les républicains. Ils croient s'entendre, mais pas tant que ça. Et du coup... Du coup... Voilà. Je risque de faire pas mal de discrétion. Et du coup... Ensuite, vous avez cette espèce de monticule qui est plutôt sympa, qui est sûrement un dépôt de gravats où on a posé du bordel, là, mon oeil. C'est vieux, en fait. C'est vieux, oui. Je suis sûr. Il ne faut pas l'accuser. Ça y est. Non, non. Je veux dire, poser du bordel, ce n'est pas une seule génération. Ça fait longtemps qu'on sait faire ça. Et du coup, je pense que c'est des gravats, là. C'est des gravats qu'on a ici. Donc, peut-être qu'on peut avoir une roche-mère différente. Roche-mère, gravats. C'est une roche-mère. Et du coup, le processus de pédogénèse va se mettre en route. Oui, petit à petit. Petit à petit. Donc, du coup, tu as abordé ce qu'il a parlé. C'est la pédogénèse, en fait. C'est un phénomène d'altération de la roche-mère dans un processus physico-chimique et à la fois biologique dans une temporalité plus ou moins longue suivant le climat et la nature de la roche-mère qui aboutit progressivement à la production de substances altérées qu'on appelle d'un point de vue minéral les limons, les argiles, les sables, les sables grossiers, les graviers. Et d'un point de vue organique, vous avez les matières organiques brutes qui basculent progressivement en acides humiques et à ce fameux humus. Je vous ai fait un petit cours de pédologie. Il a fallu à peu près 150 ans pour le développer, mais on peut le réduire en 10 minutes. Même pas. En 2 minutes. Précision. La pédologie, c'est l'étude des sols. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un mot qui peut prêter à confusion sur certains sujets, mais non. La pédologie, c'est bien l'étude des sols. Donc, quand on parle de quelque chose de pédologique, ça a un rapport avec le sol. Oui. C'est vrai qu'encore une fois, effectivement. Et du coup, la pédogénèse, c'est la création du sol. Voilà, c'est explicite. Oui. Merci la science. Et je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Le sol est indispensable. La vie du sol est indissociable de la vie des insectes. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi, mais comme il en a parlé, je rebondis dessus. Voilà, il a dit que c'était fait pour les insectes, tout ça. Les insectes ont un rôle énorme dans la vie du sol. Voilà, donc, c'est un processus dynamique et ce n'est pas un processus tactique. Enfin, statique et processus, je pense que ce n'est pas possible de l'associer. Il y a des linguistes. Je pense que c'est impossible. Donc, c'est un processus. C'est un processus évolutif qui se fait constamment, partout et tout le temps. vous prenez par exemple les tuiles d'une maison. Vous avez des tuiles. Vous avez une roche-mer. C'est la roche-mer tuile. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir du lichen qui va apparaître. Si vous n'intervenez pas, vous allez avoir progressivement une explosion de la tuile par le fait que le lichen retienne l'eau. L'eau qui se retient dessous avec le gel va éclater la tuile. Il va y avoir une fragmentation de la tuile. Cette fragmentation de la tuile va permettre au lichen d'extraire encore plus de minéraux. Le lichen, c'est une plante primordiale. C'est un champignon avec un lichen, une algue. Donc, photo de synthèse et champignon. Donc, plante et mycorhize, on verra plus tard. Et avec ça, vous allez avoir une amorce d'introduction de sucre. Et ce sucre, ils vont permettre de mettre en place une alimentation qui va entraîner une chaîne trophique. Donc, chaîne trophique, c'est, vous avez un producteur de sucre, donc c'est des plantes et des bestioles qui le mangent et qui se mangent entre elles selon une échelle. Et du coup, ça va s'amorcer sur le haut du toit. Ce qui va apparaître généralement derrière, ce sont des mousses, donc des êtres plus sophistiqués mais sans racines qui vont commencer à apporter la matière organique, entretenir un monde microbien, un monde d'insectes et la tuile va se dégrader tout doucement pour se fragmater et va produire un complexe archélimique, donc un assemblement entre l'argile et l'humus et la fabrication d'un sol. Mais ce processus, vous l'avez partout. Vous l'avez sur les arbres, sur l'écorce des arbres, vous allez avoir des mousses sur la face d'or qui apparaît et tout doucement, ça va altérer la roche-mer écorce qui va se transformer en sol. C'est le processus basique de la création d'un paysage, ce que je suis en train de mettre. On peut même pousser plus loin. Si vous avez chez vous une table de jardin en plastique, vous allez voir que même sur le plastique, alors que ce n'est pas une matière qui permet de faire la terre, il y a ce développement et le même processus, sauf qu'on n'a pas le résultat qui permet de faire pousser quelque chose. Mais ce processus d'attaque existe sur toutes les matières, sur tous les matériaux. Mais je suppose que si tu laisses sa table soumise au temps, il est probable qu'il va y avoir quelque chose de plus sophistiquée qui va pousser sur le plastique. Après, je déconseille d'en manger, mais en tous les cas, une plante va finir par le digérer. Enfin, une plante. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu le processus de base. Une partie minérale soumise à des processus de riz qui se sophistique pour produire tout doucement ce qu'on appelle le sol. Et dans ce sol, va apparaître une chaîne trophique jusqu'à l'être humain qui, lui, est loin du scorpion, loin du microbe et donc a besoin de milieux plutôt sophistiqués. Il ne va pas pouvoir vivre que sur les tuiles ou vivre dans un désert, autre chose. Il va lui falloir autour de lui un paysage sophistiqué parce que sa vie est sophistiquée. Il pense, il mange, il aime, il se déplace, il a froid, il a envie de choses, il a eu des désirs. Et donc, on est loin du modèle de vie du scorpion ou du lézard. Et donc, pour ça, il faut un paysage plus compliqué que le scorpion ou le lézard. Donc, des forêts, des terres profondes, des céréales, des jolis produits comme les producteurs emmenés là, des matériaux pour construire des villes, pour faire des instruments de musique, des habits et tout ça. Donc, ça paraît un peu éparses, mais je vais rassembler ça tout doucement pour montrer à quel point cette écologie du sol, à un moment donné, il faut la comprendre pour pouvoir produire des lieux dans lesquels on puisse faire, entre guillemets, je vais faire mon Jules Ferry, des civilisations. Donc, c'est pas rien. L'écologie du sol, c'est pas rien quand même. C'est pas rien du tout. C'est pas juste ouais, en fait, je me fais chier, en fait, je vieillis. Si j'étudiais le sol, je vois que tout le monde s'en fout. Donc, il ne doit pas y avoir de gens qui vont me critiquer sur ce que je découvre. Et je vais commencer à étudier ça pour l'étudier. C'est fondamental, en fait. C'est fondamental pour la construction d'une société. Une société sans sol, elle n'a pas de pérennité. Même un endroit, si vous prenez, par exemple, Las Vegas, juste pas comme ça. Las Vegas, vous avez une civilisation qui se crée autour du jeu avec une vraie cité, avec de la complexité, des humains en abondance, une consommation des fois un peu exagérée. Et pourtant, vous avez un désert tout autour. Donc, a priori, on peut se dire on peut faire une cité sans avoir un paysage fertile. Le problème, c'est qu'on néglige en fait le transport des marchandises, l'apport de l'alimentation et tout le reste. Et donc, forcément, on est allé chercher des ressources plus loin qu'on a pu négocier avec l'argent et faire croire qu'on peut créer une cité ou un pays ou une nation, peu importe les époques ou un royaume, peu importe l'organisation politique, sans se préoccuper du paysage. En se disant, en fait, le paysage, on s'en fout. J'habite en plein milieu de Paris. Je vais dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre des grenouilles, qu'est-ce que j'en ai à foutre des forêts, mon frigo, il est plein. Le problème, c'est que pour remplir le frigo, il vous fait un paysage. Et donc, avec le pétrole, le transport, la facilité, on déplace les objets d'un point à un autre et tout va bien. Mais si on ne transporte plus les ressources sur les tuiles de Notre-Dame, enfin, il n'y a plus de tuiles à Notre-Dame, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Donc, sur les tuiles de, je ne sais pas, quel bâtiment à Lacon là-bas, du palais La Découverte, on ne sait rien, on ne pourra pas faire pousser des tomates. Ou sur le bitume périphérique, pareil, vous oubliez quoi. Peut-être le champ de Mars, si M. Mars est d'accord. Apparemment, il doit être mort depuis le temps qu'on l'appelle le champ de Mars. Et du coup, c'est une vraie problématique. La dynamique des sols, la compréhension d'un paysage, la gestion du paysage, la gradation du paysage, en fait, c'est la pérennité d'une communauté. Juste, je continue là-dessus. Je vous cite un exemple, une étude qui a été faite il y a quelques années, dans laquelle on a rassemblé des pédologues, donc vous voyez qui c'est maintenant, des botanistes, des historiens, et c'est déjà pas mal, déjà pas mal, des financeurs, mais bon, on s'en fout. Et du coup, ils ont étudié, en fait, une ville en Turquie qui, à une époque, était la Perse. donc, on est à l'époque d'Ulysse, dans ces eaux-là, et donc, il y a une cité qui se crée en Perse, ouverte vers la mer Égée et tournée vers la Grèce. Donc, c'est une voie de commerce. Cette cité, elle s'est construite dans un golfe, et du coup, elle bénéficiait d'un port naturel. Dans ce port, des marchandises sont arrivées, ça enrichit la population, et la population est montée en croissance. C'est ce que les historiens nous disent. Les pédagogues font un constat du sol à l'époque contemporaine. Et les botanistes, en étudiant les pollens, étudient l'évolution de la flore du début de la cité à la fin de la cité. C'est une ruine, la cité. Et du coup, ils constatent que quand la cité s'est installée, on avait ce qu'on appelle une chaîne et trait. Donc, c'est plutôt cool. Une chaîne et trait, c'est que vous êtes sur des sols bruns, des sols fertiles. C'est les sols de la bosse. Vous voyez ? Les sols de bordure de Paris. Quand vous remontez sur Paris et quand vous arrivez sur Padam, vous avez des chaînes magnifiques, bien installées, compagnie. Donc, ça devait ressembler à ça à peu près. En Perse, donc en Turquie maintenant. Et ensuite, ils observent que les bois ont été arrachés et à la place, on a du blé. et ils observent que la population augmente. Le commerce, le blé qui les nourrit, le porc qui va bien et tout va bien. Et tout doucement, ils se rendent compte qu'en fait, après le blé, la végétation se dégrade. Alors, je ne me souviens plus de l'ordre. Donc, si c'est les oliviens en premier, les chèvres qui suivent et compagnie. et à ce moment-là, on voit progressivement une décroissance de la population liée à la dégradation du paysage. Pour finir, à ce que la ville s'éteigne et devienne une ruine dans un désert où aujourd'hui, il n'y a plus que des cailloux, très peu de terre alors qu'on avait une chaînée étrée. Et ce qu'on se rend compte, la soleil sur le gâteau, c'est que la ville, elle est à deux kilomètres de la mer. Parce qu'en fait, les mecs, enfin les mecs et les nanas, les personnes qui étaient là, ils ont bouché le golfe avec la terre à des talus. Ils ont créé un processus érosif et pas un processus d'aggardation et la terre est venue se mettre à l'intérieur du golfe. Les bateaux ne peuvent plus venir. Le commerce, ça reste. Il n'y a plus rien à bouffer. La population a dû se foutre sur la gueule, j'imagine. Ça finit toujours comme ça. Et ils se sont barrés chacun dans un coin à les piller à un autre endroit. Ces processus de dégradation des paysages par l'activité humaine irresponsable tournaient uniquement vers l'intérêt immédiat. En fait, ce n'est pas un processus moderne, c'est un processus historique. Beaucoup de régions sont devenues des déserts, pas parce qu'elles étaient désertiques au départ, uniquement parce qu'en fait, elles ont été mal gérées. Ça passe par la compréhension de l'écologie du sol. C'est-à-dire, l'écologie du sol est un outil qui va permettre d'éviter la dégradation des sols. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, et à l'inverse de ce que tu viens de dire, par exemple, dans des déserts d'Afrique, on a recréé des terres extrêmement fertiles simplement en les travaillant et en les irriguant. C'est-à-dire que le processus est inverse. On est capable aussi de revenir en sens inverse. Le processus, c'est un processus, en fait. Il a une dynamique. L'accent que je veux mettre là-dessus, c'est mettre l'accent sur le fait que nous sommes, nous, en tant qu'individus, participants à l'écologie des sols par la manière dont on va consommer, la manière dont on va, par conséquent, travailler ou faire travailler les sols. On va avoir une dynamique sur l'écologie des sols et l'écologie des sols peut aller vers quelque chose d'agradé et du coup, plutôt prospère dans lequel on va avoir du blé, des vaches, des forêts, des rivières, des paysages construits ou on peut aller vers des déserts comme cette cité perse qui est allée vers son destin qui était la mort, en fait, qui était la mort. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un processus irréversible comme tu le dis. Ce n'est pas un processus dramatique dans la peau dessus. C'est juste un processus qui nécessite une forme de pragmatisme qui va dire voilà en fait quel comportement j'ai vis-à-vis de mon sol, vis-à-vis de mon sol. Et alors là, je vais citer une phrase de Saint Francis Cabrel. C'est une question d'équilibre. Je crois que équilibre, c'est le mot qui correspond le mieux à la gestion du sol parce que tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que dès qu'on le surexploite, le sol, on ne va pas dire il meurt, il s'éteint peu à peu. Par contre, si on sait le gérer, le sol est extrêmement productif. Voilà, c'est ce qui se passe par exemple dans une forêt où les arbres pendant des centaines d'années croissent au même endroit, pompent toujours la même énergie, mais il y a un tel processus de régénération avec tous les animaux qui y vivent, avec tous ceux qui, c'est les feuillages qui pourrissent tout ça, que le sol se régénère en permanence. Et tout ça parce que c'est un équilibre. Et par rapport à ce que vient d'expliquer Laurent, c'est qu'en fait, là où les humains se sont installés et ont tout pompé sans réfléchir à cet équilibre, à un moment, ce n'est plus l'équilibre, c'est le déséquilibre et tout se casse la gueule. Et le mot équilibre, c'est vraiment ce qui, à mon avis, correspond le mieux à la façon dont le sol fonctionne. C'est un équilibre entre les différents aspects de la vie qu'il y a à l'intérieur. C'est un équilibre entre l'apport en eau excessif ou pas assez. C'est un équilibre entre tous les champignons, toutes les bactéries, tout ce qu'il peut y avoir. Tout ça, c'est une question d'équilibre. Voilà, je recite Cabrel. C'est sûr, c'est la loi de la proportion en fait. Tout à fait. Tout ce qui est disproportionné entraîne forcément un cataclysme qui peut être bénéfique à un moment donné, mais qui finit par une catastrophe. Je veux dire, l'exploitation d'une ressource première d'une manière très déséquilibrée en extrayant tout ce qu'il y a, ça crée une richesse immédiate qui va créer un essor de civilisation avec des destins prodigieux à l'intérieur qui vont dans la matière pour faire des choses intéressantes, de l'art, mais aussi des armes, des infrastructures, de la politique compagnie. Mais le fait de trop tirer d'un côté finit qu'à un moment donné il y a un effondrement. Je pense que nous, les générations qu'on est, on est des générations qui devons aller vers quelque chose de pensée minimum et d'actif derrière. Ce que tu viens de dire sur la surexploitation, on va dire, je vais utiliser ce mot, ça se voit quand on voit en Bretagne les problèmes d'algues vertes. Par exemple, il y a une surexploitation porcine qui engendre des algues vertes qui sont quand même devenues toxiques au point d'être mortelles. Vous allez du côté de Canberra, là-bas en Australie, il y a une telle exploitation des bovins que les terrains sont devenus complètement incultivables tellement ils sont compactés, tellement toute la matière au sol est morte, on ne peut même plus planter quelque chose dessus, ça ne pousse plus. Et partout où l'humain a créé une surexploitation quelle qu'elle soit, il y a un moment où la terre dit stop. Et je crois qu'on est à une époque où enfin on commence à comprendre comment fonctionne le sol. Merci M. Bourguignon dont tu as cité le nom tout à l'heure parce qu'il a été un des véhicules de cette nouvelle pensée et surtout des études qu'il a faites. d'avoir enfin appris aux gens, enfin informé les gens sur la nécessité de prendre soin du sol et il a mis le doigt là où il ne fallait pas, c'est-à-dire les problèmes de ravinement, les problèmes de lessivage. Je ne cite que ces deux, mais il y aura des tas de problèmes dont on pourrait parler qu'il a mis en lumière. Voilà, c'est sûr. Il y a plein de personnes qui tirent la sondage d'alarmement depuis longtemps. Le début de la pédogénèse, c'est fin du 10e siècle. Je ne sais plus comment il s'appelle, le russe, qui a créé la science de la pédologie et du coup qui a traversé tout à l'époque l'empire russe et il a traversé tout l'empire russe pour commencer à classifier les sols. Mais depuis, cette discipline, elle a continué à évoluer comme des disciplines. On a progressivement introduit, après le facteur physico-chimique, on a introduit le facteur biologique. Donc, c'est plutôt récent. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, donc il y a une trentaine d'années, que j'étudiais le sol. C'était très rare les gens qui associaient la biologie et le sol. On n'était que dans une vision plutôt physique et chimique. Depuis les années 2000, on commence à avoir des manuels où on parle d'écologie du sol, alors qu'à l'époque, on ne parlait que de pédogénèse, en fait, et on était sur des processus physio-chimiques. Parce que, bon, c'est un travers, c'est que la chimie minérale qui faisait bénéfice sur la production agricole et qui avait de vrais résultats de croissance en termes de production avec l'azote, en fait, n'avait besoin que de la partie chimique pour expliquer le fonctionnement de leurs engrais. donc toute la partie biologique, on s'est tapé, quoi. Et dès que quelqu'un l'annonçait, on disait, mais non, le sol est un support inerte dans lequel il y a des achanges ioniques. Et du coup, je vous apporte les ions qui correspondent, les engrais minéraux, et vous verrez, ça va pousser, quoi. Donc ça, c'est tout, c'est le procès à beurre. Donc, on est en 1908. C'est un Allemand qui a créé, qui a synthétisé l'azote à outrance d'une manière chimique. Ça a permis à la guerre de 14 d'être une vraie boucherie. Ça fait de la poudre. Nous, on avait AZF qui produisait à la fois de la poudre et à la fois de l'azote. Généralement, les usines qui produisent de l'azote produisent de la poudre. Ça fait partie, comme ça, ça leur permet d'avoir une sécurité de vente. Ou ils vendent de la poudre, ou ils vendent de l'azote. Et du coup, ces processus ont amené une manière de travailler la terre qui était un peu irrespectueuse pour rester gentille et plutôt même violente. Mais pas violente que pour la terre. Violente aussi pour les êtres humains qui la travaillent. C'est-à-dire le productivisme appliqué à l'agriculture, c'est un modèle industriel basique de production primaire dans lequel la personne est prise dans une machine infernale de l'endettement, de la mécanisation, de l'isolement, parce qu'en fait, on avait 2,4 millions de fermes en 1948 et on était 45, 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, on n'est pas le 70 millions d'habitants. Il reste 400 000 fermes. Donc, c'est la course à la tractorisation, la course au productivisme, c'est l'accaparation des terres à part des foncières, l'impossibilité de retrouver un morceau de terrain pour s'exprimer sur la terre. Il y a de vrais enjeux politiques derrière, à l'intérieur de ça. Quand on commence à introduire du vivant dans le sol, on a aussi des personnes qui veulent introduire du vivant partout en fait et considérer que la vie est organique, la vie s'organise, la vie est transfert, la vie est échange, la vie est partage, la vie est don, la vie est compétition et tout ça. C'est aussi tout ça, cette pensée. Et du coup, ça peut en découler sur l'appareil économique. Donc, je ne suis pas forcément en rapport de force, avec mon concurrent. Il n'est pas forcément mon concurrent. On participe, par exemple, je suis paysan, je participe à nourrir des gens. Celui qui nourrit les mêmes produits, ce n'est pas un concurrent, c'est un collègue. Et du coup, toute cette vision d'introduire de l'écologie, en fait, c'est une vision qui tend à amener la pensée que, en fait, nous sommes multiples et t'as mieux, nous sommes différents et t'as mieux. Et cette différence, elle s'exploite ou en tous les cas, elle se met en valeur par la mise en lien. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on va commencer à voir dans la vision du sol, dans l'écologie du sol. Les jeunes générations qui arrivent ou les générations de transition comme les miennes, qui ont encore le goût amer de l'école agricole du Yon à tout prix, en fait, on a, comment il s'appelle, on commence à prendre conscience qu'en fait, si je veux produire une salade, il faut que j'ai une vision complexe du paysage. Et je ne peux pas me limiter uniquement à me focaliser sur la salade et mon marché. Parce que cette salade, elle est comme toute chose qui vit, en lien avec tout ce qui vit. Et si je ne prends pas en considération cette idée d'écologie, de partage, de lien très fort, en fait, je vais au carton parce que je vais isoler ma salade du vivant et à un moment donné, elle va être sujette à des attaques. Moi, je n'aime pas trop le mot attaque parce que c'est le vocabulaire qu'on m'a appris. Donc, le vocabulaire, il n'est pas compagnie. C'est pour vous dire de quoi on vient. Donc, on vient de l'industrie militaire. L'azote, c'est une production avant tout pour faire de la poudre et faire des guerres. Les tracteurs, c'est les reliquats des chars d'assaut pour travailler la terre. Et comme on n'avait que des gueules cassées après la guerre, forcément, il valait mieux avoir des machines pour augmenter le truc. Et du coup, les mots qu'on utilise quand on vit s'agricole, c'est la lutte, c'est les bio-agresseurs, c'est attaque, c'est les biocides, c'est l'exploitation des milieux, comme tu dis, et ainsi de suite. Et du coup, on a déjà un valo-carrière qui donne le tempo. Ça donne un tempo de dire, écoute, maman nature, tu ne vas pas me faire chier pendant cinq minutes. Je veux dire, ça va pousser. Moi, je te le dis. Et du coup, s'il y a quelque chose qui vient me dire que je bosse mal, ce n'est pas compliqué, je le tue. Il n'y a pas d'autre alternative, je le tue. Dans les principes de l'agriculture biologique, comme le mot veut dire, agriculture biologique, c'est étude du vivant. Donc, pour faire l'agriculture, on va d'abord étudier le vivant. En étudiant le vivant, on va constater progressivement qu'il y a des phénomènes d'écosystème. Du coup, il y a une écologie. On va étudier le lien entre les personnes et on va mettre en place des pratiques culturales qui vont être plus dans la lutte, plus faire face aux bios agresseurs, plus être en réponse aux attaques et ainsi de suite et aux biocides. Et c'est comme ça que progressivement, on va mettre en place des pratiques culturales qui vont faire en sorte qu'on va plutôt accompagner le paysage dans une dynamique plutôt que de le maîtriser, de l'obliger à produire, de lui demander de se soumettre à une rentabilité et pour se faire d'utiliser du matériel en reliquat de la guerre, entre autres des machines super puissantes, des produits chimiques nocifs. Je veux dire, l'agent orange qui était utilisé par les Américains contre les vietcons, en fait, il a fini en désherbant, en désherbant efficace et redoutamment efficace, qui ont permis de mettre en place des systèmes de monoculture qui ne fonctionneraient pas sans ça. Les systèmes de monoculture, ils ne fonctionneraient pas avec toutes ces choses-là parce qu'en fait, il n'a pas de durée. Il est très soumis aux bio-agresseurs parce que les bio-agresseurs, on en dit, c'est une monstruosité que tu as mis là en place. Tu vas mourir, si tu veux dire ça. Et du coup, vous avez toute une force de vie destructrice qui, en fait, elle ne détruit pas pour faire chien. Elle détruit surtout ne mange pas ça. Ne mange pas. Ne mange pas cette pomme de terre. Si elle est couverte de dorifores, tu ne peux pas la manger. Elle est dégueulasse. Si c'est couvert de milieux, c'est que c'est pourri, le truc. Tu vois, s'il y a de l'herbe qui pousse partout, c'est que tu bosses comme un gougnafien. Je veux dire, c'est... Enfin, moi, je fais partie de ces gougnafiers parce que je suis un vétéran. Je n'ai pas fait la guerre, mais je suis quand même un vétéran du 20e siècle. Donc, les principes guerriers, j'en suis pétri. Et la sensibilité nécessaire pour pouvoir aborder un paysage avec douceur, avec écoute, avec attention, avec lenteur. Vous voyez ces mots-là ? Quand vous vous associez à une activité professionnelle, vous voyez votre patron et je lui dis, je voudrais prendre en considération ma mission pour laquelle je suis salarié et je voudrais la prendre avec douceur, avec lenteur, avec attention, avec soin, avec écoute de mes besoins, avec écoute des besoins de l'autre, tout ça dans un élan fraternel, dans une économie de dons. Quel philosophe ! Je ne sais pas si tous les mots que j'ai utilisés, en fait, ils ont une résonance culturelle. Je n'ai pas l'impression. C'est un peu le problème, oui. Et du coup, c'est un problème de fond. C'est un vrai problème de fond. C'est là où, de l'écologie du sol, je continue à avancer dans mon truc, j'arrive à l'écologie de l'âme. Vous voyez ? Ce que j'essaie de mettre en avant depuis le début, c'est de vous faire comprendre, en fait, même si je me suis un peu perdu dans ce que je voulais faire au départ et me prendre dans le paysage et qu'en fait, je vous ai déplacé pour rien. Pas grave. Ça, c'est la loi du chaos. Il faut être spontané. Et du coup, et que ma bêche simule le fait que je m'y connais en sol. et ça, c'est l'art de l'artifice. C'est tout un art. J'ai 56 ans depuis quelques jours et je maîtrise. Et du coup, du coup, j'en perds le latin et le connerie. Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'on se rend compte et c'est pour ça que je venais ici, voilà, c'est que vous vous rendez compte que grâce à, c'est quoi ton prénom ? Thierry. Thierry ? Voilà, grâce. C'est toi qui t'occupes de cet endroit ? Oui, pas tout à l'heure. Mais avec tes collègues, voilà. Grâce à Thierry, ici, vous avez le plaisir d'apprécier un lieu qui aurait tendance à venir naturellement vers une forêt, c'est-à-dire ça, et qui, grâce à leur travail, en fait, vous avez le plaisir dans quelques mètres carrés, même s'ils sont que quelques mètres carrés, ils sont beaucoup pour vous parce que je sais, c'est du boulot à s'en occuper, mais ce n'est pas très grand, tu vois, comparé à tout le paysage entier. Et vous avez des biotopes radicalement, différents, l'un à côté des autres. Vous avez ici une zone qui est très artificialisée et pas au sens péjoratif du terme, qui nécessite beaucoup plus de travail. Il y a de la tonte régulière, il y a de l'entretien d'arbres, vous avez des espèces qui ne sont pas endémiques, ce, je ne sais pas quoi, conifère, avec ce, je ne sais pas quoi, conifère, tu les connais. Voilà, ce chêne vert aussi. Et la plupart des arbres qui sont ici, en fait, ne sont pas des arbres endémiques. Donc, ils ont été émis certainement pas par toi parce que tu me parais vieux, mais pas tant que ça. Endémique, ça veut dire qu'ils sont locaux. Et du coup, grâce à ça, vous avez une impression différente. Si vous promenez dans le lieu, suivant votre sensibilité, vous allez vous dire j'ai envie d'aller me mettre près des tables ou je vais me mettre sous l'ambre piquante du conifère bouffé par les fourmis ou je vais venir dans cette jachère entretenue parce que c'est une jachère entretenue sinon il y aurait des ronces, il y aurait des petits arbres comme là-bas ou peut-être je vais monter en haut du monticule pour méditer, pour m'écater, pour avoir de l'auteur, je ne sais pas moi, pour aller embrasser mon amoureuse, je n'en sais rien moi, je veux dire, ou pour juste fumer un pétard parce que je suis un ado et que personne ne me voit. Mais il faut que ça fasse gaffe de ne pas foutre le feu parce que le jardinier va péter un câble. D'ailleurs, on les voit les gamins, ils sont montés là-haut, voilà, attention, j'espère qu'ils n'ont pas des allumettes. Et du coup, vous avez une construction d'un paysage qui est la convergence d'un désir et des fois d'un appétit parce qu'on peut avoir un appétit à faire avec la terre, on peut avoir envie de construire, de façonner, de se mettre en relation, de se transformer avec, de l'aimer et je dirais même plus de l'étreindre. Il y a quelque chose de voluptueux, d'érotique dans le travail de la terre. Non, on est trois personnes qui sont de la terre, je veux dire, on n'est pas toujours en train de dire putain, fais chier de débroussailleuse et qu'il n'est marrant pas. Tu vois, je veux dire, on n'est pas tout le temps en train de dire ça. Par moments, on se dit, putain, c'est quand même beau ce que j'ai fait. Non, par moments, on est content. Sauf si le maire a vraiment donné direct à et dit, il est trop con ce maire. Je vais lui parler, t'inquiète, je vais le voir tout à l'heure. Je lui dis, mais attends, mec, t'es un mec motivé tu fais ça. Et du coup, ah merde, excusez-moi, je suis trop indépendant. Je ne sais pas ce qu'est la hiérarchie. Ça fait de moi un relou des fois. Sinon, tu sais qu'à la base, t'es venu pour faire un profil. Je suis venu pour faire un profil. Je sais. Mais bon, on est venu pour parler de la terre à la base. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. De l'écologie, parce que moi, je n'ai pas loupé, je n'ai pas perdu le fil de ma discussion. Je parle d'écologie. Et donc, l'écologie du sol, l'écologie, c'est la mise en lien d'un ensemble d'êtres vivants dans un espace qu'on appelle un système dans lequel il y a des synergies. C'est l'écologie. Et du consomme d'accord. Dans ce système, même si je n'aime pas trop le mot, parce que je suis français et que je suis anti-système, mais en tous les cas, dans ce système, il existe des êtres humains et qu'on pouvait le voir ici dans ce paysage artificialisé, qui n'est plus un paysage naturel parce qu'il est l'intervention de la main humaine. Ce sont des êtres humains qui ont façonné ce paysage. même si Pen a pris sur des processus physico-chimiques, biologiques et complexes, ce qui fait que, ici, c'est comme ça, c'est en partie Thierry qui le fait dans une mission, mais c'est lui qui le fait au quotidien et qui se le tape tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et s'il n'était pas là, en fait, vous auriez ça et sûrement, si ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, vous auriez une forêt épaisse et ça serait plutôt homogène partout. Donc, c'est pour ça que je reviens au point central de la création d'un paysage artificiel et j'ose le dire même haut et fort et même si je le rends laïque le mot et que je ne l'attache à aucune religion, j'ose parler d'âme humaine, c'est-à-dire quelque chose qui part du cœur et de la sensibilité et qui n'est pas que des bras à faire ou qu'une tête avancée, un espace dans lequel on s'investit totalement. Cette écologie de l'âme humaine, c'est un espace que dans nos sociétés, on explore peu. Et pourtant, elle est à l'origine de tout ce paysage. Tout ce paysage n'est bâti que sur des gens qui se lèvent le matin et qui en se levant le matin ont envie de faire quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui fait que vous avez ça. Si, par exemple, il venait à l'idée de nous tuer tous à l'estampé, vous auriez tout qui apparaîtrait sauf ce qui est là. Ce qui est là est la conséquence de l'activité humaine et l'activité humaine, elle part de l'individu. Et l'individu, c'est une âme, c'est un paysage qui déborde de désirs, d'envie, de faire, d'en découvrir, de maladresse. et on peut décliner à l'infini et compagnie. Donc, si je dis ça par rapport à l'écologie du sol, c'est que notre écologie du sol, voilà, je m'asèche. Et du coup, si notre écologie du sol, on l'observait maintenant avec la bêche, on se rendrait compte que la dynamique du sol ici n'est pas la même que la dynamique du sol là-bas, sur le talus, là où on piétine, là où on va pisser régulièrement, et ainsi de suite. C'est-à-dire, et que tout ça, en fait, c'est de la nuance qui a envie d'être nuancée. Moi, je parle en tant que jardinier, en fait, en tant qu'amoureux de la terre. En fait, j'ai un côté amoureux par essence, mais je peux extrapoler jusqu'à la terre. Et je dois dire que c'est malheureusement peut-être ma maîtresse préférée. Et du coup, la terre, en fait, elle adore être travaillée. Pour moi. Elle aime qu'elle soit investie d'une intention. Elle aime être habité par un désir. Là, j'ai mes camarades de lutte en activité logique qui ne m'écoutent plus et qui ne peuvent pas acquiescer. Voilà. Tant pis. et du coup, je te prenais à témoin, mais bon, mon effet de style est complètement raté. C'est vrai. Ouais. Vive Laurent. Non, juste, je disais, nous qui travaillons la terre et du coup, entre autres, toi et tes camarades, en fait, quand on travaille la terre, on y met beaucoup de soin. c'est vrai. Et bon, ça, c'est le problème de l'amour. C'est difficile à doser. Et des fois, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et du coup, tout ce qu'on y met à l'intérieur de soi, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient vraiment. Quand on fait visiter un jardin, il y a toujours, c'est un peu comme si on se mettait non, tu vois, quand il y a quelqu'un qui rentre dans ton jardin, tu n'as pas tendance à voir plutôt les défauts que les qualités de ton jardin. Voilà. Voilà. Et du coup, j'étais en train de dire qu'en fait, le travail de la terre a nécessité du temps, mais qu'on s'y investit beaucoup et des fois, comme un amoureux dans une relation amoureuse. On s'y donne à fond, à fond à l'intérieur et que quelque part, ce travail, des fois, il raisonne et le fait d'avoir fait, on voit que la terre se porte mieux. Pas au moins. Il y a une réponse. Pas tout le temps, il y a une réponse. Donc, c'était pour ça que je te prends un témoin pour ne pas me sentir seul. J'arrête. Non, non, mais il est 7 heures. Oui. Il est encore une demi-heure si jamais il y a des longs pour prendre. D'accord. OK. Pour aborder le sol. C'est pour ça qu'on est venu à la base. À la base. Pas qu'un. Il n'a pas suivi tout le débat. On a fait un profil philosophique pour l'instant. Maintenant, on va faire un profil de suite terre à terre. Qu'est-ce que vous avez pris là-dedans ? Du coup, c'était juste là. J'arrive au bout de ce que j'ai envie de dire. Après, on peut rentrer dans le détail de la compréhension d'un sol dans sa dynamique morphogénétique. C'est encore un mot super sympa. C'est facile à comprendre. Par la forme, on peut comprendre la génétique du sol. La génétique, comment il s'est construit. D'où le mot morphogénétique. Et du coup, une manière d'aborder le sol, c'est une manière sensorielle avec des fois un peu de sensibilité quand ça fait longtemps qu'on la touche. Et avec juste un profil de sol, on peut avoir plein d'indications sur où il en est, comment il se comporte, comment il va, qu'est-ce que je peux y faire, qu'est-ce que je ne peux pas y faire, est-ce que je peux y cultiver ça ou pas y cultiver ça. Mais ça, c'est plus technique. C'est vachement plus technique. Moi, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans le mot et d'écologie des sols, c'est qu'en fait, quand on parle d'écologie, on est obligé d'arriver rapidement à l'écologie du paysage. C'est-à-dire, si je parle d'écologie d'une forêt, ça rentre dans un cadre beaucoup plus grand. Et la touche que je veux mettre parce que je suis paysan et qu'on n'est pas dans un milieu naturel quand on est paysan, mais dans un milieu artificiel, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous les paysages que vous voyez, il y a le cœur d'une personne qui bat tous les jours pour le transformer à sa manière et à sa façon. Et que ça, c'est important à prendre en considération quand on parle d'écologie des sols, c'est que c'est touché par une personne qui le travaille et que ce travail nécessite une intelligence, une envie, pas d'envie, un contexte économique, des obligations d'ordre économique, mais pas que. Ça peut être un patron, ça peut être un héritage, je ne sais pas trop quoi. Et qu'on ne peut pas dissocier l'étude des sols, donc les sols artificialisés, les sols agricoles, comme ici, de les personnes qui le travaillent et du coup de la société dans laquelle la personne participe et de tous les temps d'invitation. Et c'est pour ça que j'en arrive à ça, à vous inviter, vous, en tant que personnes qui, pas forcément travaillent les sols, pas forcément avaient un lien avec l'écologie des sols, mais néanmoins tous autant qu'on est pour pouvoir se nourrir dans la journée, on est obligé de faire en compte l'écologie des sols. Pour que notre assiette se remplisse, il nous faut un sol. Et s'il nous faut un sol pour manger, il nous faut avec un paysan ou une paysanne pour pouvoir le travailler et le faire. Si à ces personnes, vous lui donnez la possibilité de vivre économiquement d'une manière on va dire saine dans laquelle ils puissent prendre soin de lui et pas juste se nourrir, qu'il puisse avoir un revenu, accès à la culture, un logement décent, une couverture sociale, du temps libre. À ce moment-là, peut-être qu'il aura la place pour avoir la lenteur de comprendre ce processus lent des transformations de paysages et il transformera le paysage autour de chez vous. Et grâce à ça, peut-être qu'on pourra éclore une nouvelle agriculture dans laquelle on aura la possibilité de ne plus utiliser le mot lutte, bioagresseur et ainsi de suite. Moi, je vends un AMAP et je participe aux deux AMAP. L'AMAP est un de ces espaces économiques qui permet cet engagement du consommateur à aller vers une écologie des sols qui soit vraiment écologique et du paysage. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que je suis arrivé quasiment au bout. Si tu veux rajouter quelque chose. Simplement, je voulais parler non pas de moi mais de chez moi parce que dans ce qu'il a dit tout à l'heure sur le fonctionnement des plantes, l'interaction, j'arrive pas à retrouver le mot que tu as utilisé mais moi, je suis arrivé pépinériste à l'époque où on commençait à s'intéresser justement au problème des sols tout ça et vraiment à l'écologie et donc j'ai bâti ma pépinière autour de ça et ça fait 25 ans que je suis installé je n'ai jamais 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 utilisé un seul produit chez moi jamais vous pouvez aller voir mes plantes vous verrez il y a deux fois des insectes dessus il y a des petits trous il y a des taches sur les feuilles c'est pas grave ça fait partie de la vie de la plante ça fait partie de l'écologie et en fait si vous venez à la pépinière vous verrez que tout est mélangé il y a des herbes hautes comme ça d'un certain pot quand vous arrivez c'est une forêt vierge mais en fait c'est un paradis parce qu'il y a énormément de plantes qui se développent là-dedans qui sont des plantes qui prennent le temps de pousser tu as parlé de prendre le temps il faut prendre le temps aujourd'hui j'ai des collègues qui en plus se foutent de moi ils achètent des plantes toutes comme ça au mois de mars et au mois de juin ils veulent les vendre elles sont comme ça une plante ça ne pousse pas en six mois une plante ça pousse en plusieurs années et donc il faut prendre le temps comme tu le disais et les plantes aussi ont besoin de ce temps-là il n'y a pas que nous qui avons besoin de temps et on se rend compte que quand on laisse pousser les plantes tranquillement qu'on leur donne juste ce qu'il faut à manger c'est-à-dire on est obligé de leur donner l'engrais qui peut être bio c'est le cas chez nous en fait elles poussent très bien et même si on leur laisse les herbes même si on ne les traite pas il n'y a pas besoin de tout ça c'est quelque chose qui a été apporté uniquement comme tu le soulignais par des nécessités financières si on a mis de l'engrais dans les champs c'était une nécessité financière parce qu'on avait besoin d'utiliser l'azote issu donc des fabriques de poudre on avait besoin de continuer à faire fonctionner les usines qui fabriquaient les chars qui se sont mis à fabriquer des tracteurs mais avec un cheval alors je pousse loin parce que c'est vrai que le tracteur c'est bien quand même mais avec un cheval et une charrue on y arrivait très bien avant qu'est-ce qu'il y a un moment on ne le sait pas trop mais il y a quand même un problème c'est qu'avant ça marchait voilà et donc aujourd'hui on peut revenir un petit peu en arrière au moins essayer déjà en revenant chez des gens comme tu as cité Cécile il y a 5 minutes mais ils sont nombreux ici je ne les citerai pas tous qui sont des gens qui ont pris en considération cet univers là c'est à dire que quand vous arrivez chez Cécile vous avez un sourire vous avez un bonjour vous avez des bons produits voilà des explications cette tomate pourquoi elle est comme ça c'est rien c'est juste une petite tache noire tu grattes un peu avec l'ongle c'est parti tu passes sous l'eau ça y est c'est fini tu peux la manger et finalement vous recréez un lien avec votre producteur en plus vous n'êtes pas obligé d'aller faire des kilomètres pour aller acheter tous les produits puisqu'ils sont disponibles chez vous vous savez ce que sont ces produits parce que si elles ne vous vendent pas le bon produit demain vous n'allez pas retourner chez elles donc elle a intérêt à vous vendre le bon produit et en fait tout le monde y est gagnant sans compter les sourires et le bonheur de rentrer dans un endroit où on vous connaît voilà tout ça donc ce sont des choses qui sont alliées comme tu viens de le dire l'écologie des sols c'est un ensemble de facteurs auxquels chacun doit participer et certes c'est pas évident quand vous vivez dans un appartement de vous dire que chaque fois que vous mettez un pied quelque part vous tassez le sol et qu'en fait c'est pas forcément une bonne chose que vous faites ceci dit on est bien obligé d'avoir des allées n'importe qui a des allées chez lui il est obligé de passer les animaux font pareil ils passent à des endroits mais remarquez que quand vous voyez les animaux dans la nature ils utilisent toujours les mêmes chemins l'animal il passe pas n'importe où moi j'ai des chevaux chez moi je peux vous dire que les endroits où ils passent je les connais parce qu'il n'y a pas d'herbe ils vont pas ailleurs si ce n'est pour manger ils piétinent pas et en fait les animaux ont ce truc là de passer toujours au même endroit et donc quelqu'un qui est dans un appartement n'a pas cette notion de se dire je passe là je suis en train de bousiller tout un système qui est dessous là et qui est important alors si vous passez là dix fois très bien c'est pas grave si vous passez mille fois c'est déjà plus embêtant et quand vous passez cent mille fois comme je citais tout à l'heure les bovins en Australie là ça devient franchement très embêtant parce qu'il n'y a plus rien qui peut pousser derrière mais donc ce processus de tout allier d'allier le fonctionnement humain au fonctionnement de la Terre et bien en fait oui il est réel et toi tu l'as fort bien expliqué en disant que vraiment tout est lié tout est lié et donc tu voulais creuser ou parce que je sais pas juste je pense qu'à un moment donné il semblerait que ça voulait être interactif et peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions plus précises sur l'écologie des sols ou sur d'autres choses et si je sais pas il y a des gens qui ont des questions enfin des personnes qui ont des questions à poser non sur peut-être vous voulez voir un profil de sol ou je sais pas j'ai cru que tu leur demandais s'ils voulaient boire tu veux poser une question ? allez vas-y c'est pas vraiment une question c'est juste une remarque j'ai été touché par le détail que tu as expliqué sur la façon dont le sol se fait millimétriquement pendant toutes les années qu'il faut et je voudrais juste faire la remarque que le monde il y a un monde qui fait attention au sol c'est un monde mais il y a d'autres mondes qui font absolument pas attention au sol et c'est ça qui me fait souffrir à l'instant quand je vois le désir qu'il y a à parler de ces choses subtiles qui font la vie et quand je vois qu'à côté avec un rouleau compresseur avec une pelle mécanique on peut arriver à bouleverser des kilomètres cubes de terre dont une partie est du sol une autre partie est de la roche mer et que tout ça ça va être bitumé et que ça va aller de castres à verfeil ben voilà c'est juste ça que je voulais dire quand il soit pas encore arrivé là qui va récolter des applaudissements aussi là on arrive directement à la problématique de l'âme humaine le désir de l'un ne correspond pas forcément au désir de l'autre et au delà de ça le désir de plusieurs peut être très dévastateur pour le monde entier et pas que pour les humains pour la nature et pour tout le reste et donc il y a une vraie écologie sociale qui doit se mettre en place en prenant en considération l'individu dans une dimension profonde en mon sens tu vois c'est à dire que il y a enfin juste je le vois il y a quelque chose de très émotionnel dans ce que tu dis on le sent en étant de toi et c'est une vraie réalité et cette réalité elle est présente dans chacun de nous partout en fait tu vois et c'est ce qui fait nos relations en fait et donc à un moment donné t'as des personnes bon je crois comprendre l'allusion que tu fais qui pour des raisons qui sont pas forcément très républicaines et plutôt vénales volent de l'argent public et défoncent des terres riches parce qu'en plus c'est des putains de terres riches à cet endroit qui va finir par nous manquer quoi l'écologie et du coup comment on arrive à orchestrer ça pour que ça n'existe pas en fait parce que c'est dangereux c'est dangereux à la fois pour le sol c'est dangereux à la fois pour nous tous mais c'est aussi dangereux pour ceux qui le font parce qu'ils échapperont pas à un désert et qu'à un moment donné la fin elle fait mal à tout le monde donc plus ou moins vite suivant les thunes qu'on a mais en tous les cas elle finit pas à faire mal c'est ça c'est ça c'est ça que j'essaie de soulever en fait dans la vision généraliste qui va prendre en compte une manière scientifique des objets extérieurs à soi c'est hyper important mais la place de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi de qui on est comment on fonctionne c'est important aussi en fait c'est aussi important cette écologie c'est pour ça que je voulais faire cette je voulais faire ce rapport entre quelque chose on va dire de général et d'objectif l'écologie du sol et cette partie ultra subjective qui est notre âme ce qu'on est nous à l'intérieur ce qu'on est nous à l'intérieur je suis je suis aujourd'hui entre parenthèses un vieux paysan même si je suis pas vraiment paysan de naissance mais moi ça fait longtemps que je travaille la terre et je me rends compte au fur et à mesure que je travaille la terre qu'en fait dans le jardin c'est pas le jardin qui est jardiné c'est le jardinier et que la terre en fait que j'ai cru jardiner pendant des années en fait c'est elle qui m'a jardiné par l'interaction que j'ai eu avec elle par les refus qu'elle m'a fait à certains moments de pas accepter ma violence en me disant Laurent t'es un gentil mec c'est vrai somme toute je pense que je suis un gentil mec mais t'es quand même super violent et par moments t'es quand même super relou et du coup ta manière de travailler la terre ben non il y aura pas de tomate t'oublie il y en aura pas et donc il y a une merde qui arrive et ça vous rase la totalité de la récolte et quand on ouvre la porte du camion pour faire la livraison et que on a rien à les paniers parce que jamais c'est rarement le cas mais en fait qu'on a pas ce qu'on espérait avoir mais tout ça ça nous propulse dans quelque chose en fait de remise en question je vais me remettre en question en tant qu'individu tu vois et du coup je trouve que cette partie là de l'agriculture ce que j'appellerais moi l'agriculture du sensible tu vois pour donner un nom c'est l'agriculture j'utilise l'âme mais encore une fois c'est l'âme du romantique dont je parle cette partie là en fait elle est peu explorée tu vois elle est très peu explorée et pour moi dans ma conclusion elle nécessiterait des disciplines autres que la génétique autres que la chimie autres que l'écologie autres que la biologie la gestion elle dessinerait des disciplines comme par exemple la poésie tu vois pourrait être une discipline qui permettrait à des brutes poilus comme moi à un moment donné de lâcher la charrue tu vois et de rentrer en contact ça fait longtemps que je l'ai lâché mais en tous les cas de lâcher encore plus des choses comme ça et à ce moment là je le sais d'expérience ce jardinage de soi par son travail entraîne aussi une expression visible la création d'un lieu ça fait 23 ans que je suis chez moi que je suis dans cet endroit là j'aime pas trop le mot chez moi dans tous les cas que je suis dans cet endroit là et c'était une terre à la poée il y a 23 ans quand j'ai acheté et aujourd'hui c'est une forêt de fruitiers dans lequel je suis à l'ombre quand il fait chaud en fait et qui nourrit des gens mais le parcours entre le Loronde il y a 23 ans et le Loronde maintenant et bien c'est le même parcours que le terrain en fait c'est exactement le même parcours c'est à dire il y a des choses qui sont devenues qui sont exprimées dans le lieu qui sont la conséquence d'une transformation en moi et du coup cette respiration entre le faire et l'être vous voyez le faire et l'être je la vis pleinement dans mon métier parce que c'est mon métier mais je suppose que l'ensemble d'entre vous dans les métiers que vous faites et je l'espère avec coeur vous avez pu mesurer à quel point on peut pas s'écarter en fait de la nature et que et que et que cette nature en fait on croit la transformer mais en fait c'est l'acte de transformation qui nous transforme c'est c'est à quoi j'en arrive moi en tant que maraîcher enfin j'aime pas trop en tant que jardinier en tant que jardinier c'est la conclusion à laquelle j'en arrive et aujourd'hui dans ma transmission je dis aux personnes qui vont s'installer vous oubliez pas en fait si vous vous oubliez la terre va vous le rappeler et vous allez prendre des déculottés parce que vous allez fonctionner d'une manière violente puisque vous êtes violent avec vous même donc vous êtes violent avec ce qui vous touche et ça va se traduire par le chaos autour de vous le désordre mais pas le chaos parce que le chaos c'est noble mais plutôt le désordre oui vas-y moi j'avais une question c'est en tant qu'agriculteur comment arrivons-nous à nous débarrasser de la culpabilité culpabilité vis-à-vis de quoi ? si tu es dans ton droit dans tes bottes il n'y a pas de raison que tu sois coupable je ne sais pas moi j'ai aucune culpabilité à être agriculteur par exemple je respecte la nature je respecte mes plantes qui me le rendent bien je ne comprends pas la culpabilité c'est ça ? moi je ne comprends pas en fait dans ma pratique je suis très carré et tout mais bon après je commence juste à découvrir mon sol mais il y a des trucs où je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire là j'ai l'impression que je prends la mauvaise direction ça ne marche pas du coup je me sens coupable voilà on ne va pas dire que c'est de la culpabilité c'est quand même tu t'interroges tu t'interroges sur le tu t'interroges parce que tu as l'impression de commettre des erreurs mais ça les erreurs c'est Errare ou Manoumest c'est pas moi qui l'ai dit c'est pas nouveau je ne pense pas qu'il y ait de culpabilité à avoir même un agriculteur qui travaille la terre certes il bousille à la base un écosystème qui existait déjà mais c'est pour en instaurer un autre et puis il faut quand même qu'on se nourrisse on est des humains les animaux arrivent à trouver dans la nature plus nous même si là dedans c'est toujours inscrit mais où est la culpabilité ? par rapport à la question de l'eau il faut arroser une culture pour qu'elle pousse on peut pas faire autrement tout le monde n'entend pas redis le parce qu'il n'y a que nous qui entendons par rapport à la question de l'eau par exemple en tant que maraîchère je fais tout pour optimiser mon système sauf qu'en fait on sait que l'eau va arriver à manquer et alors tu culpabilises alors qu'à 200 mètres de chez toi t'es un type qui balance 60 mètres cubes à l'heure sur du maïs oui mais ça j'ai pas d'impact mais dans ton cas je culpabilise pas parce qu'une culture doit être arrosée ensuite on peut choisir une culture pour qu'elle ne soit pas nécessairement irrigue à outrance ça ça serait un bon choix mais cultiver des légumes chez soi et les arroser c'est quelque chose qui me paraît enfin peut-être que Laurent va avoir une réponse différente et plus nuancée que moi mais je connais ce sentiment de culpabilité et c'est vrai qu'en tant que paysan ou paysanne en l'occurrence toi on a de sacrées responsabilités sociétales et on est quand même pas vraiment instruit pour travailler la terre c'est à dire qu'on arrive là super la fleur au canon mais comme tu dis comme elle est partie mais c'est un caractère amoureux on va le faire et après on est face à nos incompétences qui ne sont pas forcément que de nous elles sont partie de nous mais c'est culturel en fait je veux dire t'as fait quoi t'as fait un BPREA et tu t'es installé voilà super alors je vous explique un BPREA la Sainte République considère que en fait le métier de paysan peut être acquis en 9 mois maximum de formation professionnelle et on va vous donner un brevet de responsable d'exploitant agricole qui va mettre en place un processus d'installation avec des aides donc des aides qui ne couvrent quasiment rien du coût de l'installation mais qui n'en moins vous permet de mettre le pied à l'estalier avec entre 6 et 9 semaines de stage à l'intérieur d'une ferme de processus agricoles donc vous devez apprendre le métier un des métiers les plus complexes du monde c'est à dire comprendre la totalité de la nature pour bien la travailler et on vous donne une formation de 9 mois avec 6 semaines en entreprise et après ça roule ma poule vous partez sur le chemin de la conquête d'un terrain donc vous êtes en pleine sortie de diaspora vous retrouvez la terre promise à part que tout le monde l'a prise autour de vous et on vous refourgue pour un prix excessif un rebord de terrain pourri que personne ne veut vous êtes non ? voilà vous êtes incompétent vous êtes pauvre vous êtes dans une situation où en fait on ne vous a rien renseigné où le strict minimum pour toucher des aides qui sont des que dalles par rapport à ce qu'une communauté comme l'Europe on peut balancer c'est à dire c'est quasiment que dalle même ça pour nous on se dit putain 27 000 euros ou 17 000 euros et forcément on raisonne comme des pauvres à 1000 balles par mois 27 000 euros on se dit zoubida quoi c'est à dire mais quand on est chef d'entreprise 27 000 euros ah mais merde quoi en plus avec un tiers d'inflation les serres qui ont triplé tout qui augmente c'est pas facile tu vois et du coup c'est aussi là-dedans qu'on baigne complètement on baigne là-dedans et c'est pas facile de produire ah oui j'ai oublié la petite cerise sur le gâteau en fait tout le monde s'en fout de ce que vous produisez mais c'est le dernier de leurs soucis vous pouvez mettre tout votre amour à faire un kilo de carotte ils s'en battent les couilles pour la plupart alors je dis pas forcément vous mais vous êtes pas forcément représentatif de la France entière parce que là quand je suis passé pour venir vous voir je suis passé devant Auchan je pense pas que Auchan ait la réputation d'avoir des produits d'une très grande qualité à mon avis le parking était plein heureusement que je consomme pas Auchan parce que je pense que j'aurais pas pu me garer à mon camion il aurait fallu que je me gâche pas combien de kilomètres pour avoir un kilo de pâte gavée de gluten mais nous on se casse le cul à sacrifier notre vie à niquer notre couple à avoir des mains qui peuvent plus caresser personne parce qu'elles sont rugueuses et crades on est épuisé en fin de journée on comprend rien à ce qui se passe on est comme on est on est une personne charmante qui avait envie de bien faire on s'endort des fois bien parce qu'on est épuisé là où on s'endort généralement on s'endort parce qu'on rompe jusqu'au lit et du coup on dort et quand on se réveille on a une putain d'angoisse qu'il a intérêt à se lever vite du lit et à les faire parce que sinon vous êtes tétanisé au sol non ? je décris je décris je comprends je comprends mais ça ma grande il faut que tu fasses avec et que tu travailles sur toi à un moment donné il faut que tu réalises qu'en fait ce que tu fais même si tu le fais mal c'est toujours mieux pas que de rien faire que beaucoup de choses qui sont faites à côté de toi sans culpabilité et que peut-être que si tu as un sentiment de culpabilité c'est que tu es humain en fait tu es profondément humain en fait tu as envie de prendre soin d'un petit bébé qui est ton jardin sans niquer ton voisin c'est ça qu'il y a au fond je comprends tu te dis putain j'ai un petit bébé là alors est-ce que quand je rentre ma charrue je lui fais mal mais ce con il pleure pas de suite tu sais s'il pleurait de suite tu le comprends de suite mais lui voire même t'as l'impression d'avoir bien travaillé il y a un orage tout se barre et après tu te dis je prends de l'eau mais merde en fait de l'eau tout le monde en a besoin est-ce que j'ai le droit de la prendre tu vois c'est un peu ça et au bout du compte t'as 4 légumes et demi tu vois que tu vas essayer de valoriser en te culpabilisant du prix en te disant quand même 5 euros le kilo la tomate je sais même pas si t'y arrives moi j'y arrive pas dans tous les cas voilà c'est bien t'as déjà le level que moi je franchis pas c'est très bien voilà même plus haut super c'est pas mal et tu te dis ça fait très cher quand même mais si on ramène à toute l'énergie toute l'intelligence que tu mets toutes les compétences que t'acquières toute la maltraitance que tu te fais subir par moments par ces angoisses et tout le reste en fait somme toute c'est pas cher c'est pas vraiment très cher c'est vraiment très cher il faut arriver enfin il faut trouver ces ruses il faut que tu te trouves belle par exemple que t'aimes ce que tu fais que tu sois que c'est vraiment du sens pour toi tu vois que c'est tu te dises putain mais non en fait ça a du sens que je fais je sais pas ce que tu faisais avant mais ça c'est un du sens tiens c'est ça que t'arrives à cultiver et après que t'ailles voir d'autres gens là vous êtes regroupés entre vous non tu fais partie du groupe non moi je suis quand même beaucoup plus optimiste que toi je trouve d'accord oui parce que je sais pas je trouve qu'on fait un beau métier déjà alors on en vit pas bien mais je crois que ça c'est pas grave parce qu'en fait déjà qu'est-ce qu'on appelle bien vivre est-ce que bien vivre c'est pas tout simplement se lever heureux le matin en se disant j'ai un travail je m'en sors je suis pas à la rue j'ai un doigt je mange et en plus j'ai de quoi manger chez moi avec les produits que j'ai produits donc ça c'est certainement le summum de ce qui peut être la gratitude de la terre et en fait on est tellement bien au contact de cette terre au contact de tous ces produits qu'on fait de ces clients tout ça que finalement pas bien vivre dans le sens où on l'entend la plupart du temps c'est pas le plus grave enfin moi je me sens pas d'abord ni coupable par rapport à l'eau par exemple parce que j'en consomme oui mais il faut bien on peut pas vivre sans eau mais en plus mon métier m'apporte vraiment quelque chose je suis bien quoi depuis que je fais ça je suis heureux beaucoup plus que avec ce que je faisais avant où je gagnais dix fois plus et donc non je suis plus optimiste que toi sur ce truc là certes ça a été le parcours du combattant pour m'installer j'ai fait comme toi BPREA les parcours à la MSA dans tous les bureaux la MSA qui vient chez moi me disant mais monsieur il n'y a rien sur le terrain on peut pas vous assurer mais attendez mais pour m'assurer il faut pour faire quelque chose sur le terrain il faut que je sois assuré ah non monsieur vous commencez par produire après on vous assure non mais je peux pas travailler tant que je suis pas sûr et ça tourne en boucle comme ça le serpent qui se mord la queue et ce n'est pas que pour la MSA mais une fois passé ce truc là moi franchement j'ai un parcours où je suis bien quoi bien et pourtant je gagne pas des cents et des mille les fins de mois sont difficiles la MSA j'ai du mal à payer le banquier m'appelle toujours on est heureux voilà on est bien au contact de ça si on prend le temps d'observer et les gens qui sont venus chez moi le savent je parle souvent de émerveillez vous je cherche un mot je dis émerveillez vous parce que je m'émerveille de tout ce qui se passe autour de moi et je crois qu'on est le métier le mieux placé sur la planète pour pouvoir s'émerveiller de tout ce qui se passe et ça c'est émerveillé ça rend heureux aussi donc émerveille-toi fais ton métier fais le bien avec ton coeur c'est le plus important et roule galère quoi c'est pas t'as pas de piscine tu vois pas la mer c'est pas grave j'imagine qu'elle en a fait le deuil j'imagine qu'elle en a fait le deuil non c'est important on en fait un métier important et sans se considérer comme des sur-hommes parce que ça a aucun rapport c'est important de bien vivre notre métier et faute de bien en vivre d'en vivre c'est déjà ça et je crois que c'est très gratifiant franchement c'est l'association que je n'ai moi j'ai 60 ans je suis un petit peu plus âgé que lui et ça fait je suis installé j'ai même parcours que lui exactement on s'est installé en même temps et tout il est peut-être peut-être plus philosophe que moi mais je le trouve plus pessimiste aussi dans son jugement je ne suis pas quelqu'un de pessimiste je ne suis pas négatif de tout je connais beaucoup de gens qui s'installent qui sont dans des parcours de détresse qui avaient espéré autre chose et qui se retrouvent acculés avec trop de travail avec de l'épuisement je connais des personnes qui ont des douleurs de corps parce que c'est physique et qu'à un moment donné ils ont mal et qu'ils continuent à avancer je connais des personnes qui arrêtent et qui sont très déçues d'arrêter ils auraient aimé continuer ils reviennent à l'usine enfin l'usine j'entends ils reviennent au boulot qu'il y avait avant et ça court plus dur pour eux moi je suis passé aussi hein et du coup je suis passé par ces périodes de doute je comprends je comprends ce que tu dis en fait je comprends je pense qu'on le vit tous en fait on vit tous ça ça fait partie du packaging de cette installation tu vois moi aujourd'hui un de mes chevals de bataille c'est de me battre pour développer de la méthode tu vois c'est à dire que vu qu'il n'y a pas de ça fait des années que je fais ça et du coup vu qu'on n'a pas d'école pour apprendre ce métier ça je ne peux pas dire que ce n'est pas un beau métier moi je ne peux pas dire ça je veux dire je n'aurais pas eu ce métier ce n'est pas compliqué je serais mort ce n'est même pas la peine d'aller plus loin moi à 17 ans j'ai fait mon burn out heureusement que j'ai été récupéré par la biodynamique si je n'avais pas été récupéré par la biodynamique je serais descendu dans une détresse de plus en plus grande de plus en plus grande mais en travaillant la terre en un chiant quand même pas mal j'ai retrouvé une force d'être et compagnie et je trouve ça chouette mais par contre mon parcours d'acquisition de connaissances je le souhaite à personne qui s'installe parce qu'il faut être un putain de curé il faut avoir une soutane c'est-à-dire c'est un sacerdoce à un moment donné on ne peut pas demander à tout le monde de se sacrifier à la sainte mission de l'agriculture biologique on ne peut pas faire ça et pour ça pour moi en fait il faut que nous tous qui sommes installés on fasse méthode donc quand j'entends faire méthode c'est proposer d'une manière pragmatique et objective qu'est-ce qu'on doit apprendre pour essayer de réussir son installation tu vois et pour moi cette méthode elle est à la fois technique donc avec du pratico-pratique qu'est-ce que c'est qu'un sol comment on le met en valeur et compagnie elle est à la fois politique c'est-à-dire comment je me protège d'un système qui ne veut pas de nous et qui fait tout pour qu'on ne soit pas là elle est à la fois philosophique comment je donne du sens à cette réalité pourquoi je le fais quel est l'intérêt de le faire dans quelle histoire je m'incarne quel courant de pensée je défends tu vois et elle est aussi psychologique c'est-à-dire je suis doté d'une histoire psychique qui fait de moi avec des forces et des fragilités et comment mes fragilités en fait elles sont reconnues mais elles ne me débordent pas et comment ma force ne devient pas un défaut parce que je suis une brute de travail tu vois et du coup ça c'est une même psychologique et à la fin elles sont remplies d'âmes remplies de soi et ça doit être quelque chose d'original vraiment propre à soi du coup ce que je fais aujourd'hui tu vois j'ai participé à la création d'MSV je me suis impliqué dans plein de choses pour développer de la méthode et je continue à ça et je pense que le commun de connaissance la mise en commun de nos histoires de nos pratiques de nos compréhensions sans les défendre en disant que c'est les meilleurs juste en les présentant d'une manière sincère créer du lien avec d'autres producteurs et d'autres productrices pour ne pas se sentir isolés créer des réseaux de commerce dans lesquels il y a un échange de fraternels donc je parle de la map encore une fois où on a des mangeurs qui nous suivent qui nous comprennent avec lesquels on devient amis on est plus que des consommateurs et des producteurs il y a une amitié qui se crée à un moment donné je ne sais pas quel est ton prénom c'est ton prénom Sarah Sarah il peut y avoir des gens qui achètent tes produits qui se disent je trouve que Sarah en ce moment elle a l'air de s'occupaliser tu vois par exemple et du coup c'est là c'est là qu'intervient l'attention humaine en fait la gentillesse ils aiment plus que tes légumes en fait ils t'aiment toi en tant que personne ils savent que si t'es plus là la place du marché ça sera plus la même tu vois moi je fais un marché depuis super longtemps je fais une amap et je peux te dire que les gens s'ils ne voient pas venir au marché en fait ils s'inquiètent mais ils ne s'inquiètent pas que pour moi ils s'inquiètent pour eux parce que en fait le dimanche quand ils viennent c'est pas les carottes en fait c'est le rond le rond dans un kilo de carottes parce que le kilo de carottes tu l'as à côté tu l'as à plein endroit en fait on n'est pas quand même non plus unique mais moi je le suis unique mais je ne suis pas l'unique d'unique on est tous unique et du coup ce lien chaleureux ce lien du circuit court ce lien de l'engagement au travers de structures comme la map ou cette fidélité de certains clients que tu vas voir putain il pleut je ne vais avoir personne et le client de 8h15 il est là le client de 10h22 il est là tu vois et à chaque fois je ne sais pas tu vends sur les marchés tu le vis ça ça c'est fort ça ça doit t'aider à te décalpebaliser tu te dire ton travail il a du sens parce qu'il y a des gens ta salade c'est celle là qu'ils veulent et que si toi tu n'es plus là il va leur manquer plus qu'une salade il va manquer Sarah et toute l'intimité qu'il y a tout ce qu'ils projettent sur toi et après moi ça fait 20 ans que je vais en amap j'ai vu des bébés des boulets qui ont bouffé mes légumes des fois plus que jamais parce qu'en plus en tant que bon producteur en amap on peut être un peu lourd dans la cuillère des bêtes dans la cuillère des courgettes super grosses des carottes où il faut une demi-heure pour les nettoyer et il reste sans carottes tu vois et ainsi de suite les gamins il faut qu'ils se le bouffent tu vois putain encore des légumes tu vois et bien après tu les vois grandir et ils sont contents à l'inverse t'as des gamins ils viennent et disent ah c'est les légumes à l'oron tu vois moi j'ai vu des gamins sur le marché avec mes tomates et le gamin prendre sa mère par la main et lui dire maman je veux ces tomates parce que c'est celles là qui sont bonnes et là tu te dis la culpabilité t'oublie médaille mais tu dois la voir ça non tes légumes à un moment donné ils transpirent ton sourire tu vois ils transpirent ta manière d'être et du coup tout ça en fait c'est ça qui doit lever ta culpabilité parce que en fait ce que tu fais même si tu le fais mal tu veux pas le faire mal et tu fais pas que mal c'est obligé je veux dire tu fais pas que mal et après tu sais dans un monde de destroy d'une violence extrême au bord de la faillite tu vas te dire on est sacrément courageux nous les humains de vivre là dedans tous autant qu'on est pas que les maraîchers parce qu'il faut en vouloir pour avoir envie de monter sur le pont tu vas te dire oh putain j'ai allumé la radio sur la rocade oh putain tu vois et c'est tout comme ça à longueur de journée c'est ça quoi c'est le truc et pourtant tu vois t'arrives à sourire t'arrives à rire t'arrives à pleurer t'arrives à gueuler t'arrives à faire tout ça et la vie se passe ça fait après des vieux maraîchers voilà qui viennent raconter leur vie comme des vieux jeux publics qui les écoutent je vous avais dit que c'était un personnage j'espère que je vous ai pas déçu on m'avait dit qu'il était bavard je ne suis pas déçu non plus si tu veux bien parce qu'on me fait des signes là-bas il faut qu'on termine je terminerai en faisant le lien entre le problème de Sarah et ce qui se passe aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui c'est très bien parce que justement des gens comme toi tu sais que tu peux compter sur des gens comme Cécile si tu as un problème un jour tu vas l'avoir et elle sera la première à te dire mais fais comme ça comme ça tu vas voir ça marche ça des grandes industries ça marche pas là-bas c'est à coup de boulet de canon et quand je parle canon c'est plutôt du nucléaire mais à ce que tu fais tu sais que tu peux compter sur des gens comme elle elle ce que je mets au pluriel parce que c'est les paysannes et tous ceux qui sont là et c'est l'avantage de ce milieu là c'est qu'il y a une unité tout le monde se serre les coudes et ça c'est beau c'est bon il ne faut pas oublier je conclurai là-dessus parce qu'après il faut laisser la place la terre c'est la vie la terre c'est de la vie il faut la respecter et il faut vivre avec c'est de la vie c'est de la vie les gens qui sont là c'est de la vie d'avantage c'est de la vie